Je trouve qu'a été un très grand moment dans la littérature, le moment de la création de ce qu'on a appelé le naturalisme. Et ce qui me fascinait, c'était quelle différence y a-t-il entre le naturalisme et le réalisme. Le naturalisme, dans tous les domaines, que ce soit alors dans tous les arts, il y a du naturalisme. Si vous voulez, ce sont des auteurs qui considèrent des milieux déterminés. Ils sont même célèbres pour avoir une grande puissante description des milieux. En ce sens, c'est des réalistes. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce qui fait que ? C'est aussi autre chose que des réalistes. C'est qu'ils nous présentent, mais avec beaucoup d'art, beaucoup d'habilité, ils nous présentent les milieux déterminés, les milieux réels, comme s'il y a un comme-si du naturalisme. Et le naturalisme ne se laisse pas prendre au comme-si. C'est un comme-si. Comme si les milieux réels dérivaient de quelque chose de plus profond qui gronde dans leur fond. Et bien, vous vous sentirez naturaliste, comme dans votre cœur, dans votre âme, si vous pensez de la manière suivante. Si les milieux réels que vous fréquentez vous paraissent très bizarrement comme des milieux dérivés de quelque chose qui gronde en dessous et qu'on appellera comment ? Alors, le mot là se justifie. C'est ce que j'appelais l'année dernière des mondes originaires. Vous saisissez des milieux dérivés, vous saisissez des milieux réels, mais vous les saisissez comme dérivants d'un monde originaire. Qu'est-ce que c'est ce monde originaire ? Dans les milieux réels sont censés dériver. Est-ce que je peux dire ? Eh bien, c'est le monde de l'animal. C'est le monde de la pure nature, d'où naturalisme. Oui et non. Je veux dire oui, parce que le riche dans un milieu réel sera du point de vue naturaliste comme une bête de proie. Le pauvre pour le naturaliste sera aussi peut-être comme une espèce de bête de proie, mais d'une autre sorte. Cette fois-ci une hyène. Ce n'est pas un monde nulier, on sent tout de suite que c'est un monde très noir. Est-ce que ça veut dire que l'homme est compris à partir de l'animal ? Pas du tout. Ça veut dire, et c'est comme ça qu'ils vivent, les naturalistes, la distinction de l'homme et de l'animal ne vaut pour les milieux dérivés que dans les milieux réels. Réellement, oui, l'homme n'est pas un animal. Mais si l'on considère les milieux, les milieux réels, comme dérivants de mondes originaires, au niveau du monde originaire, la différence, ce n'est pas que les hommes soient des animaux, c'est que la différence homme-animal n'a pas autre. Comme on dirait, ce n'est pas une distinction pertinente dans les mondes originaires. Et pourquoi ? Parce que c'est un monde sans forme. C'est le monde du fond ou c'est le monde du sans-fond. Vous me direz, mais ces mondes originaires, ils existent ou ils n'existent pas ? Oui et non. Il n'y a de naturalisme que lorsque vous me trouvez devant des créateurs, des auteurs qui vous disent à peu près ou qui vous font comprendre à peu près. les deux sont inséparables. Vous ne pouvez pas se séparer. Pas question d'écrire le monde originaire à côté ou au-dessus du milieu dérivé. C'est au fond du milieu réel que vous trouverez le monde originaire. Et l'un est aussi inséparable de l'autre que l'inverse. C'est l'autre qui c'est